Bonjour, merci à Pierre pour l'invitation. Merci aux collègues de Pierre pour l'organisation de cette journée-là. Comme on vient de l'annoncer, on va faire une présentation à deux. Je vais faire la première partie qui va toucher principalement tout ce qui est la production fourragère, le système de pâturage tel qu'on le fait chez nous. Et puis Denise va suivre avec le volet plus santé animale puis mise en marché des viandes d'agneau qu'on fait à la maison. La ferme d'Ovalon, c'est une expérience qui est encore relativement récente. On s'est installé, après avoir travaillé moi en agronomie puis Denise comme vétérinaire, on s'est installé en 2005 à Ovalon. Donc c'est quelque chose qui, à l'échelle d'une entreprise qui évolue puis qui apprend constamment, c'est quelque chose qui est encore très jeune, du moins c'est comme ça que je le perçois puis je le considère. Et puis tranquillement, on est en train d'installer notre fille, Jasmine, qui travaille avec nous depuis quatre ans maintenant et qui souhaiterait bien trouver dans ça une profession et un gagne-pain pour faire grandir une famille. Donc c'est une copropriété, comme on le disait, c'est 125 haques, c'est tout petit, c'est une petite terre qui a peu connu le phénomène d'expansion qu'on a connu dans d'autres régions proches de chez nous, là, la Montérégie. Dès qu'on traverse Bedford, on rentre dans la vallée du Saint-Laurent, évidemment, les entreprises agricoles ont évolué bien différemment de la nôtre. C'est principalement de la forêt, donc 75 haques de forêt, une belle forêt qui a été peu touchée. C'est 65 brebis que nous avons installées sur cette entreprise-là. On produit à bon amalance en 30 agneaux pour la mise en marché et puis un peu de notre relève. 20 000 bulles d'ail, du sirop d'érable, 1000 entailles de façon artisanale à la chatière, juste pour s'occuper. Et puis quatre haques de pommes qu'on fait en régie biologique. Et puis finalement, bien oui, de plus en plus, parce que notre garçon, on a aussi un garçon de 25 ans qui s'intéresse énormément à la foresterie, qui a fait un cours d'arboriculture et qui veut éventuellement peut-être s'impliquer à la ferme. Donc tout le volet forêt prend de plus en plus d'expansion actuellement. Bois de construction, bois d'oeuvre et puis bois de chauffage, bien sûr. On va se concentrer évidemment sur l'élevage ovain, bien que la ferme, c'est une ferme diversifiée, ça pose une réalité de la façon qu'on fait notre système de production animale, bien sûr. Les objectifs de l'élevage ovain, pour nous, quand on a acheté cette petite ferme-là, vous devriez voir ça, c'est le principe des bocages français, c'est des petites parcelles un peu partout, donc on ne rentre pas dans ça avec un gros tracteur, on est sur des capes de roche relativement à proximité de la surface. Donc c'était une façon de bien mettre en valeur cette terre-là qui ne serait pas très bien cultivée dans les cultures annuelles du fait de les pentes, de la sensibilité à l'érosion, c'est des sols limoneux, sableux. Donc pour nous, installer un petit troupeau qui était aussi un souhait de la famille, c'était approprié en même temps que c'était approprié pour les superficies qu'on avait en production. Dès le départ, on voulait produire un agneau lourd, donc se rendre sur des carcasses de l'ordre de 20 à 25 kilos de viande, c'était notre objectif. Obtenir de bonnes performances, je suis agronome de formation, c'est parfois un défaut, parfois une qualité, mais bon, techniquement, j'aime bien faire les choses, j'aime être capable de démontrer une certaine efficacité des efforts. Et pour moi, à faire de l'agriculture, je n'ai pas le goût de payer pour travailler, j'ai le goût de me donner un salaire, donc c'est souvent l'efficacité et la performance qui, dans notre vision à nous, permet d'obtenir quelque chose à la fin qui représente un exercice rentable. Donc, bonne rentabilité, bonne productivité. Vente directement, c'était aussi un objectif. Comme je vous disais, c'est un petit troupeau. Aller avec 65 brebis régulièrement à l'encan, ce n'était pas notre façon de voir les choses et on aimait mieux vendre nos carcasses à la porte, sachant que ça représente quand même un certain nombre de tâches importantes. Et puis, en même temps, l'élevage A20 se développe à l'intérieur d'une ferme diversifiée. Donc, l'intérêt de faire venir le client chez nous pour acheter la carcasse, c'est aussi l'intérêt de lui vendre des pommes, de l'ail, du sirop, des produits transformés, etc., etc. Donc, on est dans cette structure, dans ce modèle de ferme, petite ferme diversifiée qui cherche à sauter les intermédiaires et aller directement dans la proximité de l'acheteur. OK. Pourquoi avoir opté un système à l'herbe? Parce qu'on aurait pu aussi faire de l'agneau en bergerie, un peu plus comme le modèle classique des 20-30 dernières années au Québec. Pour nous, il y avait un certain nombre de raisons qui touchaient l'animal. Je vous disais, on cherche la performance. Pour moi, un ruminant, le gros intérêt du ruminant, c'est qu'il a une capacité de transformation exceptionnelle d'aliments qui ne sont pas nécessairement valorisés ailleurs. Et puis, le fait de pouvoir transformer de l'herbe et d'aller chercher des gains de poids, ça nous apparaissait comme un atout important sur lequel on voulait miser. Après ça, si on donne la broche au ruminant, les performances ne sont pas nécessairement là. Mais dans l'optique, on est capable de lui fournir constamment, 12 mois par année, selon les besoins nutritionnels, bien sûr, de l'herbe de qualité, un fourrage de qualité. On obtient une alimentation qualité, puis avec une alimentation qualité, on peut obtenir une bonne productivité. Donc, c'est la logique dans laquelle on s'inscrit. Pourquoi aussi un système à l'herbe chez nous? Bien, je vous l'ai dit tantôt, on est sur le piémont des Appalaches, donc des sols difficile à drainer. On n'est pas sur des drainages aux 60 pieds droits. Le roc fait ça, puis souvent la surface fait ça, donc c'est assez particulier à travailler. On n'aime pas travailler les sols chez nous, c'est pierreux, passablement. Donc, le système fourrage semi-permanent, parce que vous allez voir qu'on a évolué dans la fréquence de nos rénovations des prairies, mais la prairie représentait un système approprié pour les sols chez nous. Sauf un bémol, c'est au coup où maintenant la terre vaut à Frélixburg, ça devient un peu plus difficile de la rentabiliser juste avec des fourrages, mais ça, c'est un autre enjeu qu'on ne parlera pas nécessairement. Moins d'infrastructures. On a acheté une ferme qui était désuète, qui était plus ou moins abandonnée, c'est-à-dire que l'éleveur, depuis 1976, l'ancien éleveur avait un topo laitier de Jersey. Et en 1976, il a perdu sa femme et a abandonné la ferme. Il y demeurait toujours, mais il l'a pratiquement abandonné. Donc, tout était désuet, les bâtiments, les champs. Donc, on est parti avec quelque chose qui était peu équipé et malgré tout coûteux. Donc, le fait d'aller vers les pâturages, pour nous, c'était limiter les infrastructures bâtisses. On a fait quelque chose qui permet l'abri très bien l'hiver. On a fait, puis il n'y avait pas d'équipement ou très peu d'équipement. Donc, on n'a pas eu à acheter, à investir beaucoup dans de la machinerie, que ce soit pour aller chercher les aliments au champ. On aime mieux que les animaux aillent le chercher. Ça coûte moins cher pour nous en termes d'infrastructures, en termes de pétrole, en termes de gaz à effet de serre. Et finalement, il y a une question de santé du troupeau. On continue à croire que la bête qui circule à l'extérieur se comporte très bien. C'est du bien-être animal dans notre perception des choses. Elle est en santé. Bien sûr qu'il y a des difficultés particulières à une régie au pâturage, mais ça demeure globalement pour nous un atout en termes de santé du troupeau et du bien-être animal. Finalement, vous le voyez, vous le sentez. C'est évidemment une préférence, puis les valeurs des propriétaires. Moi, je suis une personne de plein air. J'aime ça être dehors. J'aimerais pas être dans un bâtiment. On a une ferme aussi qui est diversifiée, on vous l'a dit. Donc, le chemin vers le verger, c'est le passage devant le troupeau. Donc, on peut observer régulièrement les bêtes dehors parce qu'on est toujours dehors, à faire d'autres choses nécessairement, pas nécessairement toujours liées au troupeau. Donc, ça fait du sens dans nos logiques et dans nos valeurs de travail. OK. Le système à l'herbe versus la régie du troupeau. Évidemment, au tout départ, ça demandait un choix de race. On est allé rencontrer bien des gens, dont André, je me souviens, puis on cherchait la race miraculeuse, celle qui nous permettrait d'être maternelle, de pouvoir bien allaiter ses petits, de bien répondre au fourrage, de nous donner des agneaux lourds, avec une bonne prolificité, mais pas trop, etc. On la cherchait la merveilleuse, on ne l'a pas trouvée nécessairement en trouvant une race, mais on a trouvé un troupeau. Le troupeau, on l'a pris sur l'île de Amherst, en face de Kingston. C'est un troupeau d'à l'époque, 1 500 brebis, 2 500 agneaux, tout fait au pâturage, sur des parcelles extensives, l'île au complet. Ça nous a plu, le propriétaire, la propriétaire, c'est une ontarienne et un néo-zélandais qui avait développé un système à l'herbe, et on a appris beaucoup au départ d'eux sur les façons de, bon, comment on fait de l'agneau à l'herbe, qui était notre intention au départ. Le choix, c'est à cette époque-là, depuis 27 ans, ces éleveurs-là croisaient, 50 % croisaient du Kuport, Kuport, une race néo-zélandaise que Marc avait amenée, Bois-de-Choviot et Romanov, dans un mélange 50-25-25, et depuis 27 ans, ils continuaient à croiser, à aller chercher toujours le même croisement. Donc, on est allé chercher, se puiser un départ, un troupeau de départ dans leur troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de régie de troupeau? Ça veut dire, chez nous, on fait un seul agnolage. On le fait au printemps, évidemment, et la raison principale, c'est le synchronisme avec l'herbe. Le besoin le plus important de notre troupeau, c'est le besoin nutritionnel, on s'entend, c'est la brebis en lactation, et on veut, nous, qu'elle puisse le mieux profiter de l'herbe. Donc, le floche d'herbe, dans notre région, c'est début mai, donc mai-juin, on a la qualité et l'abondance en même temps. Donc, c'est là qu'on veut répondre aux besoins les plus importants, d'où la synchronicité, le synchronisme entre agnolage et entrée au pâturage. Ça nous amène à un sevrage 8 à 10 semaines plus tard, parfois 11, là, ça dépend, je dirais entre 7 et 11, 8 et 10, en début juillet, et un abattage de septembre à novembre. Donc, oui, c'est un agnolage, c'est un agneau qui va engraisser un peu plus lentement que ce qu'on pourra obtenir en termes de résultats à l'intérieur de bâtiments, par exemple, avec un apport de grains. Par contre, c'est quand même à l'intérieur d'une gamme, d'une période d'engraissement, nous, qui nous convient très bien, 5 à 7 mois. La majorité des agneaux sont engraissés, donc, et finis seulement à l'herbe. On est capable, normalement, de les sortir avant le 15 novembre, à peu près, les envoyer à l'abattoir, sauf qu'il y a toujours un petit groupe de traîneux. Je pense que ceux qui font un peu de vin connaissent le terme traîneux. Nos petits traîneux qui, eux, vont probablement rentrer à l'intérieur des bâtisses autour du 10-15 novembre. Ça dépend des saisons. Cette année, c'est plutôt à cause de la sécheresse qu'on a subie chez nous, mais ça tourne autour de début novembre, mi-novembre. Et à l'intérieur, ils reçoivent du fourrage, deuxième coupe, troisième coupe, selon ce qu'on a, et un peu de grains. C'est un mélange céréales, avoine-blé-poix ou avoine-orge-poix, selon ce qu'on peut trouver, d'un producteur bio avec qui on est bien amis. On parlait de 300 à 500 grammes de grains par jour, par tête, pour finir les 25-30 % d'agneaux, 20 % selon les saisons. Il y a des années, on s'est rendu avec une finition complète de tous les agneaux à l'herbe sans avoir à en rentrer à l'automne, mais c'est, je pense, deux années sur sept, sur les huit dernières années, sept ou huit. La production fourragère au total, au global de la ferme, pour vous donner une idée, comment peut faire marcher un système fourragé pour un tel troupeau? On a 16 hectares de fourrage en tout qui sont répartis en trois secteurs. Il y a un secteur où les animaux ne vont jamais, quatre hectares. On n'a fait que du foin, c'est à l'orée du bois. On a un secteur où les brebis et leurs agneaux en lactation vont parcourir une bonne partie de la période de lactation, c'est-à-dire dès l'agnolage, très tôt après l'agnolage, deux, trois jours, le bonding est fait, la mère sort avec ses petits et elle part au pâturage et les autres vont suivre. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, ça dure une période d'agnolage chez nous, c'est 15 à 21 jours. On ne dépasse pratiquement jamais le 20 jours, 21 jours. Et puis, on travaille à ce moment-là proche des bâtiments, 8 hectares. Et au moment du sevrage, on ramène les brebis à l'intérieur, on les garde 7 à 10 jours à l'intérieur sur un foin de moindre qualité, on va vérifier les glandes mamaires, on va vérifier les sabots, etc. Et on va envoyer nos agneaux dans une autre section où les mamans ne vont jamais, où le troupeau de brebis ne va jamais pour diminuer la pression des parasites sur environ 6 hectares, dont 2 hectares étant pommiers. C'est un ancien verger qu'on avait planté, mon frère et moi, en 84 et qu'on a repris nous. Pour vous donner une idée géographique, en bleu, c'est la section foin, 4 hectares. Elle aurait du bois, il n'y a rien de clôturé, puis il y a du coyote dans le pot autour. Donc, on fait attention. En jaune, les bâtiments proches, c'est notre section où vont venir pâturer les brebis et leurs agneaux de façon intensive. Je vais essayer de vous expliquer comment on le fait. Et en rouge, c'est clôturé, c'est un verger. On avait clôturé à l'époque contre le chevreuil. Donc, on a des grandes clôtures. Et c'est là qu'on a installé un abri pour les agneaux. Et au moment du sevrage, les mers rentrent à l'intérieur une semaine. Les petits sont déménagés à l'abri et vont dorénavant être engraissés, finis, sur les parcelles d'herbes au verger. Le mélange fourragé qu'on utilise, écoutez, j'aurais pu vous en donner plus qu'un, mais si je voulais résumer à travers les années, celui qui répond bien chez nous, qui nous plaît bien, etc., qui répond à la fois aussi à aller chercher du foin à l'occasion, faire du pâturage principalement, bien c'est celui-là. Très fladino, brominerme, un peu de mélange B, du régras italien qu'on aime beaucoup. Je le voyais ce matin sur la conférence. Nous, on l'aime bien, régras italien. Il ne persiste pas longtemps dans le mélange. Il va faire deux saisons, l'année où on le sème. C'est souvent lui qui prend la place. Je diminue ma plante abri d'avoine à ce moment-là, puis j'ai une belle graminée qui s'installe. Et puis, l'année d'après, il en reste un peu, puis la troisième année, il n'y en a plus. Depuis quatre ans, cinq ans, on met aussi de la chicorée qui, bon, aurait un effet grâce à ces tannins sur la diminution de la pression des parasites intestinaux chez l'O20. Donc, on pense que c'est positif. Ce qui est aussi positif qu'on a constaté à travers les années, c'est que c'est très appétant. Les bêtes l'aiment beaucoup et le choisissent beaucoup quand ils rentrent dans la parcelle. Donc, vous avez une idée des densités de plantation. Un peu sur la régie, on rénove les parcelles. À peu près aux six ans, je vous dirais, on s'est rendu à 10-12, parfois à six, parfois à sept. Et puis, tantôt, je vais vous expliquer un peu plus pourquoi, mais ça devient un critère assez important chez nous. Puis, on en parlera un peu plus loin. On fait du vasage, frost seeding, assez systématiquement, à tous les deux ans. Donc, entre la deuxième et la troisième année, après ce mi, on va aller faire un frost seeding entre la quatrième et la cinquième année aussi. Puis après ça, on va évaluer quelle parcelle devrait être relevée à sixième ou à septième année. Chez nous, ça répond bien. On le fait avec le ladino. On a de très bons résultats. Bien sûr, je ne dirais pas 100 % de réussite, mais certainement trois fois sur quatre, on est capable de ramener de la légumineuse. Pourquoi la légumineuse? Notre régie n'utilise que les engrais de la ferme, du fumier. Donc, on se limite quand même. On n'est pas certifié bio pour ce qui est de l'agneau, mais on fonctionne dans cette logique-là. Donc, le recyclage des fumiers dont on fait, on prend bien bien soin. On va mettre des toiles de plastique sur le fumier pour ne pas perdre d'éléments minéraux. Mais on sait très bien, c'est qu'à partir du moment où la légumineuse disparaît de notre mélange fourragé, le niveau de fertilité peut manquer en termes d'azote et la graminée ne suit pas le rythme de croissance nécessaire pour permettre au troupeau de circuler suffisamment. Donc, la présence de légumineuse, pour nous, elle est fondamentale dans le cycle de fertilité, azote en particulier. Et bien sûr, ça a une qualité protéique, sauf que, bon, au stade où on rentre dans les prairies, même les graminées ont un niveau protéique intéressant pour l'alimentation. Chaulage, oui, régulier, systématiquement, tous les deux ans. On chaule une tonne, tonne et demie à l'ocre. On travaille avec du grossier. On pourrait passer du temps à expliquer pourquoi. Et puis, j'écris Airway, aérateur. C'est une technologie qui est beaucoup utilisée en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas pourquoi je parle de la Nouvelle-Zélande souvent. Je n'y suis jamais allé. Mais j'avais vu cette machine-là il y a plusieurs années quand je travaillais comme agronome. Et puis, ça m'a toujours intrigué et intéressé. Donc, diminuer la compaction des sabots sur les prairies. Puis, tantôt, je vais vous montrer la machine. Vous parlez aussi dans une saison sèche, là, tout que ça peut représenter. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une parcelle de deux ans. La chicorée est très, très présente. Le trèfle est bien présent en dessous. Dans ce cas-ci, on est plus tard dans la saison. Donc, la graminée est plutôt calme. Mais ça vous donne une idée de la prairie. Je vous l'ai dit au départ, si vous voulez que ça fonctionne bien en termes de gain de poids, bien, qualité alimentaire, c'est d'abord qualité d'herbe. Pour nous, qualité d'herbe, qualité alimentaire, productivité, il y a un lien direct et c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. On n'est pas dans un système extensif. On n'a pas assez grande terre. On vous l'a dit, on a tout juste 40 acres à faire pâturer, 35-40 acres avec 65 mamans et puis 130-140 petits. Bien, ça prend de la bouffe. Deuxième, ici c'est quatre ans. Donc, le trèfle est encore là, ce qui est pour nous important. Il y a encore du luxuriant et puis même en sixième année, sur de la graminée, ça c'est du brôme qui répond encore assez bien, je m'excuse. Bon, c'est ce qu'on cherche et qu'on souhaite voir. À partir de là, bien, on se pose la question, on relève-tu, on ne relève pas? Si le vasage n'a pas bien réussi, on va peut-être relever, on va s'essayer une autre année, puis sinon on va relever. Parce que je n'ai pas de fumier. Il n'y a aucun fumier qui est appliqué sur les zones pâturées intensément. Ce n'est que les rejets des animaux. Donc, ni engrais ni fumier. Les fumiers se concentrent principalement sur le 4 hectares en foin, où on va souvent chercher deux, trois récoltes. Et on va mettre un fumier sur la parcelle qu'on rénove au moment de la jachère, parce qu'on fait une jachère n'utilisant pas d'herbicide, de Roundup pour éliminer nos vivaces. Principalement le chien-dent, le panique capillaire. Gestion des pâturages. Maintenant que je vous ai expliqué le système fourrager de façon générale, comment on gère le pâturage en particulier avec les animaux? Bon, c'est un système en bande. Ce matin, on parlait de band grazing, le système de bande quotidien. Donc, on pousse la clôture à tous les jours. On le fait avec le système Gallagher, donc trois rouleaux, trois fils au départ. À un moment donné, on va à deux fils puisque les animaux le respectent. Ça prend un minimum de 6000 volts sur la clôture. C'est 6000 volts sans ampère. Là, on s'entend, on ne meurt pas à y toucher. Mais la bête apprend très, très rapidement à respecter la clôture. Elle apprend aussi très, très rapidement qu'il n'y a pas de courant parce qu'il y a une panne quelque part, mais bon, ça aussi, il faut faire avec. OK. Clôture de retrait, pour nous, c'est fondamental. Denise en parlera tantôt pour le principe, pour le point de vue parasitaire, mais aussi pour le point de vue physiologique de la plante. On dit souvent cinq, six jours. Moi aussi, j'ai connu M. McMillan, Hubert. Et on a appris à travers les systèmes voisins, les systèmes intensifs de pâturage. Et une bête qui retourne cinq, six jours sur une barcelle qu'elle pâture sans cesse, bien oui, on s'en va vers du surbroutage, du surpâturage. Et on perd des espèces et on perd de la qualité progressivement. Donc, un système de retrait qui suit constamment. Vous allez m'excuser, mais je ne suis pas un spécialiste des technos. Retour en fonction de l'herbe, c'est fondamental. On le regardera tantôt. Mais à quel moment on revient dans la parcelle? Bien, nous, c'est l'herbe qui dirige. Ce n'est pas le calendrier, surtout pas. Donc, on n'a pas un nombre de jours précis. Ça peut être 16 jours, ça peut être 18 jours, ça peut être 35 jours. Quand l'herbe est appropriée, puis l'herbe appropriée, bien, c'est à peu près 20 cm qui nous dit, OK, allons-y. Bien sûr qu'à un moment donné, il faut gérer l'ensemble, puis parfois sortir des parcelles pour aller en foin, puis rester sur des parcelles qui sont dues pour être broutées. Mais on évite le plus possible de gaspiller parce que ce n'est pas efficace. Infrastructure adaptée, bien sûr, ça prend des clôtures, ça prend des corridors, ça prend de l'eau. Tout le tour, toutes les parcelles qui sont pâturées, que ce soit au verger, je vous le disais, avec une clôture à chevreuil ou la parcelle prêche des bâtiments, on a une clôture extérieure permanente, un carrelé avec un fil électrique 42 pouces qu'on avait installé au tout départ. Et puis, on a des chemins d'accès avec des portes qui vont dans chacune des parcelles. Il n'y a pas de parcelles uniformes. On a pris la terre telle qu'elle était. Et puis, ce n'était pas un bloc de 100 acres qu'on a pu séparer en 10 lots de 10 acres. On a pris la terre, puis des fois, il y a un petit bloc d'un hectare ici, puis là-bas, il y a trois hectares. C'est ainsi que c'est partagé. Donc, on vit avec et on fonctionne avec nos clôtures mobiles pour ce qui est du partage de l'herbe. Bon, ici, vous avez l'exemple assez classique. Il y a trois jours, hier et puis aujourd'hui. Donc, on voit bien, la première clôture était là. Le bâtiment était ici. Les animaux sont arrivés. J'ai tassé la clôture. Ça prend 20 minutes de tasser une clôture comme celle-là le matin. Les animaux viennent. Ils reprennent la deuxième journée. Ils reprennent leur troisième journée. Ils vont directement à l'herbe parce qu'ils savent très bien qu'en avance, c'est ce qu'il y a de meilleur à manger. Ça prend de l'ombre. C'est un facteur fondamental. On a planté des brisants. On avait déjà, comme je vous le disais, des petites organisations type bocage. Mais on a aussi planté quelques brisants pour être capable d'offrir l'ombre à nos bêtes. Très important, surtout avec les canicules qui se multiplient depuis quelques années, cette année en particulier. Puis, de l'eau. Des minéraux, du sel. Je pense que ça, c'est un classique. Comment estimer la charge animale et la surface? C'est la question qui est toujours posée. Bien, je n'ai pas vraiment de réponse. On a fait plein, plein, plein de calculs au tout départ. On voulait se donner un genre de balise ou se faire une ligne en calculant la biomasse avec toutes sortes d'outils qui existent, en essayant d'estimer le besoin nutritionnel, le nombre de têtes, combien il en mange par jour, etc. Ça nous a donné un barème autour de 20 mètres carrés par tête si la maman est en lactation et qu'elle a des petits. Mais si ça fait six semaines qu'elle a ses petits, les petits, ils mangent en tabouette. Donc, rule of thumb, 10 à 20 mètres carrés par tête. Sauf que c'est variable en fonction des besoins nutritionnels, de la mère, du petit, en engraisement, quel âge ont-ils, etc. Et évidemment aussi la hauteur de l'herbe, la qualité de l'herbe, la densité de l'herbe. Et puis, sur des prairies de 7 ans, je n'ai pas les mêmes résultats que sur des prairies de 2 ans. On va en reparler un petit peu. C'est pour ça qu'on parle un peu de rénovation. Donc, pour moi, l'outil à travers les années, c'est l'observation. Je mesure mes pas. Tous les matins, on donne 12 pas, que ce soit Jasmine, Denise ou moi, dans telle parcelle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne aujourd'hui? J'ai donné 12 pas hier. Le hier est fondamental parce que quand tu arrives le matin, s'il y a encore plein d'herbes, tu en as trop donné. Tu vas aller à 10 pas. Par contre, si à 3 heures dans l'après-midi, en passant, tu as vu que la moitié des bêtes était au ratelier de foin, hop, et qu'il n'y a plus d'herbes dans les champs, je pense que je n'en ai pas assez donné. On va aller à 14 pas. Donc, c'est ça le meilleur outil pour moi pour évaluer la bonne charge sur la parcelle nécessaire, sur la quantité de foin nécessaire pour que l'animal se développe et qu'il consomme bien ce qu'il a besoin et qu'il rentre à 8 heures le soir. C'est ça que je veux voir. Il a passé la journée dans les champs. Il est revenu parce qu'il avait chaud. Il est revenu boire. Il est retourné manger. Donc, l'important, je pense, fondamental, c'est la notion de... Il faut éviter le gaspillage. Il ne faut pas qu'il en reste trop. Puis, il faut éviter le surbroutage. Dans une journée, voire trois, parce qu'il y a une clôture de retrait qui suivra, c'est très rare qu'on fait du surbroutage. C'est très rare qu'on descend à ras. On laisse toujours... Il reste toujours quelque chose, mais bon, on ne peut pas dire que c'est uniforme. Ça peut varier selon les espèces. L'autre œil qui s'habitue vite, c'est quand tu ouvres la clôture, bien, les bêtes, ils rentrent dans les champs. Ils ne traînent pas en arrière. Puis, ils savent qu'en avant, puis ils restent dans les champs. Puis, si on s'approche dans les champs, on voit qu'ils ont toute la tête dans l'herbe, puis ils mangent. Ils vont passer les deux ou trois premières heures là. Ça, c'est aussi l'œil qui s'habitue de dire, OK, c'est satisfaisant, ça va bien, on est à la bonne place. Rapidement, juste vous expliquer un peu, parce que là, je vous explique qu'on donne de l'herbe à tous les jours, mais quand est-ce qu'on revient dans la parcelle et à quelle fréquence? Ça, c'est la zone qu'on parlait tantôt. C'est l'exemple 2016. Je l'avais organisé pour une autre occasion. Mais en 2016, c'était mes trois parcelles qui cumulaient quatre hectares où on a fait trois rotations et demi avec les brebis en lactation et les agneaux. Donc, on est sortis quelque part en début mai, 5-6 mai, progressivement. Donc, au départ, 15-20 brebis qui partent avec leurs petits. Puis, il y a tous les jours, 4-5 qui s'ajoutent, parce que tout le monde agne à peu près dans cette période-là, pour arriver à nos 65 brebis, parti, tout le monde dans les champs. À chaque jour, on donne une nouvelle clôture. Au départ, il y a un terme en anglais qui dit qu'on fait juste ramasser ce qui traîne, parce qu'au printemps, quand ça décolle, cette affaire-là, c'est jamais très uniforme. Tout ce qu'on veut, c'est faire un premier rasage. Donc, on passe rapidement. Normalement, faire le tour de quatre hectares avec notre gros 16 jours en 2016. Au bout de 16 jours, pourquoi je recommence et que je n'ai pas utilisé celle-là ou celle-là? Parce que celle-là est déjà prête. Le flush de printemps, l'abondance et la qualité, on l'a rapidement au printemps, chez nous, dans notre climat. Je ne sais pas d'où vous venez. En Abitibi, ça doit être certainement très différent. Mais à Frélexburg, c'est comme ça. Donc, c'est peut-être 18 jours en 2017, mais ça a été 16 jours en 2016. Puis, on a tout de suite rembarqué 16 jours. Puis, 16 jours, je continue, puis je fais trois fois et demi le tour. Pourquoi trois fois et demi? Parce qu'au bout de 60 jours, à peu près, c'est le temps de févrage. Donc, on est au 5, 6, 7 juillet. Et puis là, je vais séparer les petits des mamans. Il y a des années, il a fallu qu'au début du quatrième tour, j'aille dans une autre parcelle. On est en juillet. Ces parcelles-là, on les a fauchées pour faire du foin. Normalement, on marche au cours du 15 juin, entre le 7 puis le 20 juin, pour faire un foin assez jeune, de qualité, même si c'est de la première coupe. Et normalement, en début juillet, si je suis mal pris et que je n'ai pas assez d'espace-ci, je vais aller sauter dans un quatrième clou pour finir ma période de lactation avant sevrage. Donc, on voit très bien que c'est assez intensif. Pourquoi c'est intensif? Bien, c'est parce qu'ailleurs, il faut que je fasse du foin pour mes besoins. Si je pouvais, je ferais juste passer tranquillement ici. Sauf que, à un moment donné, il arriverait avec un foin qui rend du sodo et qui n'a plus la qualité nutritive pour le besoin nutritionnel que j'ai sans avoir à donner de grains, on s'entend. Et puis, il y a des mamans qui ont trois bébés à la mamelle. Bien, il faut que ça mange, puis il faut que ça mange de la qualité de foin, d'herbe. Nous, ce système-là, on l'a développé à travers les années, et ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je fais avec l'autre parcelle? Bien, je vous l'ai dit, celle-là, je prends une coupe de foin dessus, mi-juin à peu près, et puis quand j'arrive avec mes brebis taris, une fois que j'ai sevré les agneaux qui partiront plus loin, je garde mes brebis sept jours, dix jours à l'intérieur, et quand elles sont prêtes à repartir, bien, je les envoie dans une nouvelle parcelle où j'ai fri la coupe de foin, et puis elles ont duré tout le mois de juillet, la fin de juillet, puis une bonne partie de août. Encore une fois, c'est par celles-là qu'est-ce qu'elles deviennent celles qu'ils ont permis, bien, je leur donne un repos, on va aller chercher une deuxième coupe de foin, une coupe de foin quelque part à la fin août, puis ça me permet de baisser la charge parasitaire aussi. Si j'ai besoin d'un peu d'espace, bien, je peux toujours venir chercher une partie de celle-là pour compléter le besoin, faire ma tournée. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux parcelles-là ici? Bien, après la coupe de foin, j'ai décidé de rénover ces parcelles-là. C'était des parcelles qui étaient beaucoup plus vieilles, qui étaient dues, puis dues pour moi, c'est la disparition de légumineuses principalement, l'arrivée assez importante de panique capillaire, c'est une réalité chez nous, je ne sais pas si moi j'appelle ça du poil de siffleux, il y en a qui ont des termes un peu moins élogieux. Bien, c'est fatigant, c'est pas nécessairement de la haute qualité pour le système intensif qu'on a. Si j'étais dans un système extensif, bien, puis j'avais 150 heures qu'à faire pâturer, je pourrais y aller de paixance tranquille, comme on dit, mais sur notre réalité, avec la charge du troupeau, puis les résultats qu'on veut obtenir, bien, il faut que ça tourne un peu plus vite, il faut que la qualité de l'herbe soit plus importante. Donc, c'est le choix qu'on fait, puis c'est un choix qui est très conscient. D'où ces parcelles-là, on les a rénovées après la récolte de foin en 2016, on les a envoyées en engravaire. L'engravaire, c'est le même grain que je vais donner à l'automne à mes agneaux pour les finir. Avoir une orge-poix, poix très appétant, très intéressant. On fait un engravaire, puis les brebis, avant, pour finir la saison, pour les refaire, comme on dit, ils vont aller dans quelque chose qui est assez riche et assez intéressant pour eux, qu'ils vont consommer très allègrement. Qu'est-ce qui se passe avec le verger? On l'a dit tantôt, on prend les petits, on les amène, on a installé quelque chose là-bas, c'est une infrastructure très légère, système solaire pour activer une petite pompe avec de l'eau, et puis l'éclature électrique. Puis, c'est un peu le même système. On rentre les agneaux le soir, parce que là, on s'éloigne des bâtiments, et chaque nuit, on se couche le soir, puis on entend les coyotes hurler à côté, bien, on est bien content d'avoir une bâtisse où on peut regrouper les agneaux. Ils reviennent rapidement eux-mêmes, ils viennent boire, ils viennent manger dans leur atelier au besoin, quand on manque d'herbe dans les champs. Et le matin, on ouvre les clôtures, on va pousser notre clôture en comptant nos pas, et on leur donne la bouffe pour la journée. Ils reviennent le soir eux-mêmes, on rentre les derniers, on ferme la clôture, puis on rentre. On a un lama, cette année, on l'a perdu en pleine canicule, il y avait un certain âge. Malheureusement, là, c'est sûr qu'après ça, tu dors un peu moins bien. Mais on n'a jamais eu de prédation chez nous en 13 ans, 14 ans. On peut se considérer chanceux et on touche du bois, comme on dit ça. Quelques indicateurs techniques, on ne les passera pas au complet, mais je pense que, bon, ces deux critères-là sont souvent des caractéristiques, des critères qui sont intéressants pour déterminer, OK, on sort avec quoi d'une expérience comme celle-là. Bien, chez nous, on sort à peu près avec, au-delà de deux agneaux nés vivants qui se rendent à la fin de leur croissance, un certain nombre vont être gardés pour renouveler le troupeau, puis la majorité, évidemment, sont vendus. Donc, pour nous, c'est des résultats extrêmement intéressants. Au-delà de deux agneaux vivants par brebis gestante, on est très contents. Un taux de mortalité de l'ordre de 11-10 %, c'est récent. Au départ, on était plutôt à 5-6, on avait des brebis de 2-3 ans, tout un groupe du même âge, et tout ce groupe-là du même âge, bien, il est arrivé à 6-7 ans, tout en même temps aussi. Donc, on commence à avoir plus de problèmes d'adistocie depuis 2-3 ans, plus de pertes d'agneaux à l'agnolage. C'est normal, on est en train de renouveler le troupeau pour rééquilibrer la pyramide d'âge, comme on dit, mais c'est une réalité qui est montée vers le 10-11 % et on travaille sur ça de ce temps-là. Nombre d'agneaux vendus, bien, c'est ça autour de 130. Et bon, ça, c'est intéressant. On visait à faire du poids de carcasse, des gains de poids, et puis finalement, on réussit relativement bien, bien qu'on donne très peu de grains, voire pour la majorité des agneaux, on n'en donne pas. Mais pas pour diminuer l'efficacité, on n'en donne pas parce qu'on considère qu'on est trop content d'aller chercher 20 kilos, 21 kilos, 22 kilos de carcasse, poids par bête, avec un nombre de kilos vendus par brebis, ça fait des chiffres intéressants. Un mot sur la sécheresse avant de passer la parole à Denise. Elle nous a surpris, elle nous a surpris parce que le système de pâturage a cassé, tout simplement. Il a cassé quand même relativement tard, bien, je vous dirais peut-être une hypothèse pourquoi on pense qu'il a cassé en septembre seulement. C'était assez avancé. Les 10 premiers jours, peut-être autour du 10 septembre, on a arrêté de faire la circulation des bêtes parce qu'on rentrait dans du surbroutage. On se dit, là, ça ne vaut plus la peine. Gardons-les en dedans, on va recommencer à donner du foin tout de suite. Allons chercher le meilleur foin qu'on a, bien qu'on avait très peu de foin parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de deuxième courbe chez nous. Mais c'est le secteur agneau qui en a souffert, le secteur brebis. Une fois qu'ils sont en tari, ils ont 8 hectares, donc eux autres, ils ont manqué de rien. Mais les agneaux, 130 agneaux sur un petit 4 hectares, eux, c'est là que ça l'a cassé. Il y a eu une petite reprise parce que chez nous, en mi-septembre, la pluie est revenue de façon assez régulière, donc il y a eu une petite reprise, mais cette reprise-là a été sur certaines parcelles, celles qui ont 2, 3, 4 ans. Les parcelles de 6, 7, 8 ans, ça a installé bien raide. Donc, ça a évidemment nécessité l'achat de foin. Merci Michael qui nous a bien dépanné. On est allé chercher plus de foin que d'habitude. Normalement, on vend du foin avec la terre qu'il y a là. On vend 50, 60 balles de foin première coupe pour acheter une trentaine de balles de deuxième coupe. Ça s'équivaut, ça règle pas mal nos besoins. Cette année, on ne vendra pas beaucoup de foin, peut-être une vingtaine de balles, puis 50, on en a racheté au-delà de 50. Bien sûr qu'on a pris du retard aussi dans l'abattage. Normalement, on commence à sortir des bêtes en fin août, les simples, les agneaux simples qui grossissent plus vite. Cette année, on a encore des bêtes dans la bergerie. Il en reste 26, 28, je pense, actuellement. Donc, on a dû servir plus de grains. On est allé avec le 300, 500 grammes. On frottait plutôt le 400, 500 parce qu'on voulait que ça sorte. Mais bon, c'est la vie. C'est la première année qu'on a cet impact-là, d'où ça nous pose la question. Deux points positifs. Aérateur airway que je parlais tantôt et puis la chicorée. La chicorée, c'est surprenant comment c'est résistant à la sécheresse. Nous, on va continuer à en mettre dans nos mélanges parce que ça répond très bien. Et si les sécheresses deviennent la norme, c'est certainement un outil qu'on veut garder. Et puis, le airway, c'est ça. C'est un aérateur. C'est tout simple avec deux sets qui sont mobiles et qui peuvent être très angulés, donc très agressifs ou très droits. Le principe que j'ai apprécié cette année, moi, c'est un décompacteur, mais on ne va pas décompacter à 30 cm. On s'entend, on décompacte le sabot des animaux et dans le verger, je le passe aussi. Et ça, ça vous fait un petit bocal dans la terre. Et en terre sèche, quand il pleut, mais il pleut des cordes pendant une demi-heure, c'est ça qu'on avait dans l'été, des canicules, ça éclate, ça pète, puis que l'eau sort toute en surface. Au moins, chacun des millions de petits bocals dans le champ pouvait capter de l'eau. Et puis, je pense que ça a fait une différence parce que beaucoup de nos voisins ont cassé en août. Nous autres, on s'est rendus jusqu'au 10 septembre à réfléchir. L'autre point que ça nous a amené, c'est la question de la pertinence de la rénovation dans notre système encore, parce qu'on ne veut pas acheter de foin, on aimerait produire puis être autonome chez nous. Ça, c'est un champ de deuxième année où on voit encore... Ça, c'est un aggravaire qui avait été semé le 19 août, qui a pris beaucoup de temps à partir, mais au 17 octobre, on est au 17 octobre, les feuilles sont pratiquement toutes tombées. On voit qu'il y a eu un passage déjà d'agneaux. Ici, on a une vieille prairie de 6 ans. Si on regarde ça d'un peu plus proche, c'est à peu près ça que ça donne. Donc, ici, on a encore de la chicorée, on a du stock de la lumineuse. Pourtant, ils ont fait une rotation de plus qu'ils en ont fait une ici. Et puis, bien sûr, l'angravaire pour nous, c'est toujours comme une petite porte de sortie, que ce soit de l'avoine poids ou que ce soit autre chose. Donc, c'est des stratégies qu'il faut peut-être penser dorénavant dans des saisons qui deviendront peut-être de plus en plus sèches. Donc, si ça devient la norme, bien sûr, ajustement nécessaire, on va-tu augmenter l'achat de foin ou on va diminuer la charge de « attendons de voir », comme on dit. Évaluation de plus et moins, bien, au bout de 13 ans, nous, on est satisfait en termes de performance technique. On atteint les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, on continue. Il y a des défis. Puis, à chaque année, on apprend quelque chose de nouveau. Il y a toujours, climatiquement parlant ou autre, il y a toujours quelque chose qu'il faut rajouter dans le système. Mais, on est satisfait de la performance du système de production à l'herbe et aux grains, comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Bien sûr, c'est exigeant en temps et on le dit souvent. Oui, mais c'est très exigeant en temps. Nous, on prend ça au positif. Ça nous donne du temps. Ça nous oblige d'aller au champ tous les jours, de pousser la clôture, de regarder les bêtes. Toutes les brebis se lèvent. Les agneaux suivent. Personne boite. Il n'y a personne qui reste couché. On voit-tu des « bottle jocks » qui seraient un symptôme de parasitisme aigu. Ça nous permet de voir nos bêtes. Parce qu'on n'aurait peut-être pas le temps parce qu'on partirait tout de suite au verger ou aller voir l'ail ou à la forêt. Donc, ça nous oblige d'être observateurs. C'est le temps qu'on prend pour faire ça alors qu'on pousse la clôture. Qualité de carcasse, satisfaction des clients, données en parlera, puis bon état de santé du troupeau. Nos brebis récupèrent très bien. Bien sûr qu'on a juste un agnealage par année. On n'a pas la même pression qu'un système qui a deux agnealages sur trois ans. Mais, il y a quand même des défis. Et, parmi les défis, on va en nommer deux importants, puis je vais laisser la parole à Denise. C'est la question de la gestion du parasitisme. Ça peut mettre une pression énorme. Et puis, la question du contrôle du piétin. Ce que je vais vous parler présentement, j'ai un petit 15 minutes ou 10 minutes, c'est la gestion des pâturages et les défis qu'on a. Parce que quand on fait de l'agneau à l'herbe ou même des animaux à l'herbe, il y a des problèmes quand on le fait en bergerie, mais il y a des défis au pâturage. On ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de défis au pâturage, il y en a. Nous autres, on a deux défis, puis le premier, je vais vous parler, c'est le défi parasitaire. Et puis, notre système accéléré en bandes, il y a des moins, il y a des plus. Un des moins qu'on va voir bientôt, Pierre vous a dit qu'il faut mettre une clôture de retrait au bout de trois jours. Ça a son importance pour la qualité des aliments. Mais ça a son importance aussi parce que quand il fait chaud, les oeufs se transforment en lave, les oeufs de parasites, très rapidement. Ça peut être aussi court que trois jours. Donc, c'est important qu'ils aient plus accès, finalement, à ce qui a été brouté avant. Donc, un point négatif, c'est que le point positif, c'est qu'on met une clôture de retrait, mais le point négatif dans notre système accéléré, intensif, c'est qu'on revient dans la même bande. Puis, c'est sûr qu'au bout de 18-20 jours, c'est le temps idéal, en général, pour que les oeufs se transforment en lave. Ça fait que finalement, on est dans un système qui est risqué. Ça, on le sait, mais on n'a pas le choix. Donc, puis en plus, c'est risqué pour une autre raison. On revient avec des brebis puis des agneaux. Les brebis en lactation sont plus vulnérables qu'une brebis tarie. Puis, un agneau est encore plus vulnérable qu'un adulte. Ça fait qu'on a tout le beau côté des choses pour avoir des problèmes de parasitis. Mais c'est un incontournable. Donc, on vit avec. Si on avait, par exemple, des brebis tarie dans des bandes qui ont déjà été pâturées, le risque serait beaucoup moins grand parce qu'elles sont plus capables de composer avec ça. Le plus, c'est qu'avec un système en bandes dont Pierre vous a parlé, en ayant une alimentation de qualité, ça aide au système immunitaire de l'animal, donc ils sont plus capables de composer avec le parasitis. Il y a un risque, mais en plus, on donne une bonne alimentation, donc ça aide les brebis à composer avec ça. Mais ça demande beaucoup de vigilance. Quand Pierre vous dit qu'on prend tous les jours, on tasse les clôtures, une chance qu'on fait ça parce qu'à tous les jours, dans les périodes de risque, on parle à partir peut-être du troisième semaine de juin, juillet, août, ça devient rusqué, surtout s'il y a plu, il fait chaud. Les parasites aiment ça, ça se développe rapidement. Donc, à tous les jours, quand on bouge la clôture, c'est le moment de regarder nos animaux. Puis, un des signes les plus importants à regarder, on appelle ça un bottle ja, c'est-à-dire, c'est une enflure sous la gorge, OK? Le liquide s'accumule là, puis c'est un parasite. Le plus dangereux, c'est émoncus, qui crée de l'anémie, puis des manques de protéines, qui fait qu'il s'accumule finalement une inflammation, cinq minutes, oui. Donc, aussitôt qu'on voit un signe de bottle ja, les animaux, dans la même journée, vont être descendus du pâturage avec leurs petits, ce n'est pas l'idéal. On a un choral, et puis on va examiner, on va traiter celles qui ont des signes, tout de suite, avec un vermifuge, puis on regarde toutes les autres, on regarde l'œil, en fait, pour voir s'il y a des signes d'anémie, puis on va traiter celles qu'on pense qui en ont besoin. Donc, il faut réagir promptement. Comment gérer le risque trop risqué? En plus, ce que je fais, c'est moi qui le fais à la ferme, je prends des fesses au champ une heure après que les animaux sont arrivés dans une nouvelle bande, je vais prendre aléatoirement dans le champ, je vais prendre des fesses du fumier que je mets dans 20 petits sacs, OK? Ça fait que j'ai 20 tas de fumier, j'envoie ça au labo de Parasito, ils vont faire deux poules de 10, ça fait que j'ai deux sacs à analyser, ça me coûte 25 piastres chaque, ça coûte 50 piastres au lieu de 25 piastres multipliées par 20, multipliées. Et ça me donne une idée, à travers le temps, j'y vais aux deux, trois semaines, ça me permet de voir comment est l'évolution des œufs dans le champ. Et si ça commence à être un peu haut, donc moi, mon seuil, c'est 800 améleux par gramme de fesses, je dis à Pierre et à Jasmine, OK, on descend les brebis, même s'il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas de diarrhée, etc., on les descend et on les regarde tous. Puis on va finalement vermifuger que celles qui en ont besoin. Je vous ai mis un YouTube ici, c'est qu'on ne sait pas que faites avec le MAPAC, on montre comment faire ça au champ, donc vous pouvez aller regarder, c'est un YouTube à près de 10 minutes. Donc, développez-le et c'est un outil important. Et puis, on utilise des vermifuges quand on en a besoin, quand je vois que des brebis ou des agneaux en ont besoin, des vermifuges efficaces. Et la nouvelle norme, c'est ne plus vermifuger tout le monde systématiquement. Il ne faut vermiger qu'une proportion du troupeau, donc on est ciblé avec les animaux qui en ont besoin. Et chez nous, on fait à peu près 30 %, pas plus que ça, des animaux sont traités dans la saison. Une moyenne de 30 %. Cas particulier, les agneaux de sevrage sont tous vermifugés, même s'ils n'ont pas de signe, parce que juste un peu de parasité chez des agneaux, ça nuit, il y a la croissance, ça fait que je le fais une fois, au sevrage, ils vont rester dans l'abri que Pierre vous a montré au verger pendant trois jours, ensuite sont envoyés au champ, puis pendant la saison, on va regarder la même chose. Je vois des signes d'enflure chez l'agneau ou des signes d'anémie, on va les regarder, juste ceux-là seront vermifugés. Les agneaux sont très peu vermifugés, en fait. On vous a dit que les agneaux étaient émis dans des parcelles moins contaminées. Bon, encore une ressource, je ne sais pas, s'ils voulaient comprendre c'est quoi le concept du refuge, il y a des belles fiches que vous pouvez télécharger. Un autre défi, le piétin, c'est une, en fait, c'est une infection qui se passe entre les onglons, puis qui peut aller jusqu'à faire de la pourriture de l'onglon. C'est un défi au pâturage qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a maintenant, plus. Et puis, c'est une question quand c'est, au début, ce n'est pas très douloureux, mais ça peut être une question de bien-être animal, parce qu'il y a de l'enflure entre les onglons, puis quand l'onglon commence à être affecté, c'est tout très douloureux, puis ça peut affecter la productivité, principalement des agneaux. En fait, le contrôle n'est pas facile, puis vous imaginez, oui, je vais arriver à la mise en marché, hein. Le contrôle n'est pas facile parce que, dans le fond, il faut inspecter chaque animal. Il faut les repérer au champ, voir s'il y en a une qui boite, ensuite les descendre. Qu'est-ce qu'on fait, finalement, comme au tarissement, on a mis dans un virovin, on a regardé les pieds de chaque brebis. On vient de les faire la semaine passée encore. On va réformer les cas chroniques, donc on essaie de contrôler comme ça. Donc, l'été humide, ça a été pur en 2017. En 2018, on a quand même bien géré la situation. En 2019, on va essayer de s'installer un bain de pied, puis peut-être faire un essai avec du Timox et des extraits de teint. Un vaccin n'est pas disponible en Amérique, comme il l'a en Europe, malheureusement. Bon, je vais passer parce que je n'ai pas de temps. C'est pour vous dire qu'au champ, c'est moins facile des fois de suivre des cas, qu'il faut vraiment voir les détecter, des voleurs, des boiteuses, des glands de mammaire. Par contre, au champ, on a moins de mammites qu'on en a en bergerie. Je n'ai pas de pneumonie, pas de coccidiose. Il y a bien des plus. La mise en marché, c'est la vente directe de demi-carcasse, moyenne de 20 kilos. On va dans un petit imbatoire inspecter ma paque, une boucherie attenante. On a un très bon service. Je suis très contente des coupes et tout ça. Par contre, il faut faire des kilomètres. On n'a pas des abattoirs qui sont nécessairement à 10 kilomètres de la ferme. Puis, c'est tout comme dans toutes les boucheries, on enveloppe sous vide avec du plastique. Malgré qu'on en parle, du plastique, c'est polluant. On n'a pas le choix. J'ai un fichier par coupe, par client pour les coupes. Je ne fais pas de livraison, sauf que je fais des livraisons groupées à Montréal, une livraison ou deux groupées en même temps qu'on va vendre des pommes. La plupart du temps, je pense que c'est notre particularité, les clients viennent à la ferme, ils voient la ferme, ils voient les animaux, ils aiment ça, ils achètent d'autres produits. C'est une opportunité d'éducation. Éducation par rapport à c'est quoi faire de la pomme bio? Parce que les gens vont penser qu'en bio, tu ne mets pas de produit. C'est quoi faire de la pomme bio? C'est quoi faire d'un animal à l'herbe? C'est quoi l'importance d'avoir un élevage? Puis, je pense que c'est une opportunité d'éducation aussi pour parler maintenant de la valeur des animaux à l'herbe par rapport au gaz à effet de serre. On en parle tellement de ce temps-là qu'on se sent un peu confronté avec ça. Je pense que c'est une bonne opportunité d'échange. Aussi, manger des abats. La clientèle, j'ai une liste de clients depuis 13 ans. J'ai des clients qui sont là encore depuis le début, mais il y en a qui ont commencé à faire du cholestérol, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont déménagés, j'en ai perdu. Par contre, j'ai eu du renouvellement facilement. Je fais des rappels annuels par Internet ou téléphone. C'est surtout du bouche à l'oreille, mais je vous dirais, c'est surtout de la fourchette à la bouche. Parce que les gens vont manger chez quelqu'un de notre agneau, ils vont dire « Est-ce que tu as pris ça cet agneau-là? » Fait que c'est souvent comme ça. Mon fils en veut, mes amis en veulent, etc. Donc, c'est beaucoup de ça. Plus que les sites web Facebook. Les sites web Facebook nous aident pour nos autres produits, mais pas vraiment tant que ça de l'agneau. On a eu des opportunités. On va vendre nos pommes avec des paniers de famille. Ils savent qu'on vend de l'agneau. Peut-être que ça nous apporte quelques clients. On a eu des articles qui ont été écrits sur nous. Je pense que ce n'est pas ça. C'est vraiment une vue sur le chemin, le chemin d'Onam. Nous autres, il y a beaucoup de gens qui passent par là et je pense que c'est vraiment bouche à oreille et fourfichette à la bouche. Et puis, les défis, répondre à la demande parce qu'on n'en a pas assez. Rajeunir la clientèle, ça va quand même assez bien pour ne pas garder juste les gens plus âgés que j'avais au départ et maintenant qui mangent moins de viande ou qui n'ont plus d'enfants à la maison. Puis aussi, le défi, c'est penser à la conscientisation des bénéfices d'élevage à l'herbe dans notre système agricole. On n'est pas certifié. On ne sent pas le besoin, sauf pour la pomme et l'ail qu'on vend sur d'autres marchés. Les clients achètent notre agneau pour, je pense, la qualité de la viande et les coupes. Prix raisonnable, élevage à l'herbe, question de bien-être, nos façons de faire, le service, le modèle de petites fermes diversifiées de proximité. Ils vivent une expérience et accès à plusieurs produits. Et je vous remercie. Applaudissements Oui, je fais une récolte de foin. En fait, la première récolte de foin qu'on fait, elle couvre passablement plus que le 4 hectares qu'on a parlé à l'orée du bois. Tout le verger est fauché et récolté. Ça cause-tu le problème avec des dates pour l'abattage? Mettons, cette année, l'intérêt retardé et est-ce que c'est bien de flexibilité à l'abattoir ou souvent on a besoin de mettre nos dates assez en avance? Il faut mettre quand même assez en avance pour s'assurer une place. On va toujours avoir des petits groupes. Quand on va à l'abattoir, on va avec des groupes de 12, c'est notre moyenne, entre 10 à 15, disons 12. Et puis, ça ne crée pas de problème à l'autre bout, sauf que plus on va en octobre-novembre, là ça commence à être contagianté, il faut avoir réservé des dates. Donc, nous, on réserve systématiquement 12 agneaux par mardi, c'est un petit abattoir familial, la boucherie est attenante. Donc, on réserve 10 ou 12 mardis et puis on rappelle une semaine à l'avance si on ne se pointe pas parce qu'on n'a pas de pouvoir. On pèse les agneaux systématiquement chaque semaine, chaque deux semaines. Donc, selon ce qu'on envisage, on appelle pour se canceller. Oh, on n'ira pas cette semaine. Il y a mieux une cancellation que tout d'accord avec nos amis. Bonjour, merci pour votre présentation, vous avez adoré, très intéressant. Je ne suis pas très connaissant en production en revue, mais il y a deux questions qui sont venues de curiosité. Est-ce que vous vous faites tondre ou vous tondez ici, oui? En fait, on fait tondre, nous allons à peu près, nous allons commencer à gérer vers le 15 avril, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire 2 à 3 semaines avant la date prévue d'annulage des premières, puis c'est une tondeuse professionnelle. C'est très délicat à cette période-là, parce qu'elles sont grosses, puis évidemment, on ne peut pas créer aussi des spores créaturales, puis aussi le fait qu'on ne peut pas le faire trop tôt, parce qu'on ne peut pas le faire trop tôt, c'est une verge de froid. Il y a de la neige, vous m'en avez une section de la de l'avance. Si je peux me permettre, j'aurais une question de complémentaire, M. le Président. Au niveau de la gestion des parasites, je vais parler de la chicorée pour l'agent. Première question par rapport à la chicorée pour l'agent. Est-ce que vous avez des problèmes, comme on dit dans l'anglais, de « bolter » avec la chicorée pour l'agent? C'est-à-dire que la petite, justement, à s'allonger de l'animal de la botte. Oui, ça, c'est une bonne question. Je me souviens que c'est l'expérience de M. qui était éleveur à Huntington, à 9h20, qui a amené les premières expériences d'utilisation au Québec, du moins à ce que je sache, de chicorée. Et une chose importante, quand on dit « fauchage de refus », je n'en ai pas parlé, mais faucher le refus de chicorée qui monte, c'est très important, d'une part pour éviter le problème que vous mentionnez, mais aussi pour garder la longévité. On peut la garder 3 ans si on fauche les refus. 4 ans, peut-être, puis elle va disparaître dans le segment. Si on fauche les refus, c'est lui, d'essayer de faire des feuilles dans le haut de la tige, et puis au bout de deux ans, il y a une chicorée dans le chêne. Dernière question rapide. En rapport aux plantes palifères, est-ce que vous avez essayé autre chose que la chicorée fourragère? D'ailleurs, on ne s'est pas du parler dans la chicorée, en passant sur notre monicule. Mais au niveau des plantes palifères, comme le gentil cornuculé ou le Saint-Foin, par exemple? Saint-Foin, non. On a brouillé un peu la question. On n'a pas trouvé beaucoup d'expérience Saint-Foin au Québec en termes de rusticité, de résistance. On ne l'a pas essayé chez nous. Ce n'est pas simple de trouver de la semence. Peut-être qu'on l'essayerait si on pouvait trouver de la semence. L'otier, on l'a essayé dans les premières années, il persistait peu. Et surtout, il y avait beaucoup de misère à s'installer. Dans un système peut-être intensif, mais aussi en présence de trait, qui est un peu plus agressif, on dirait qu'il ne fonctionne pas. Donc, il faudrait que je choisisse l'otier ou trait, peut-être, dans mes conditions, puis que j'ai choisi trait. Je voulais juste avoir une petite information. Est-ce que c'est du pré-verger que vous faites ou c'est un pré-prême de verger? C'est un bloc qui était ancien, historiquement, qui était tout en verger. Et nous, quand on a récupéré le verger après une location, c'est mon frère qui avait une verger en location, peu importe. On a cassé le bloc pour faire des petits blocs de pommiers. Donc, deux secteurs sur le six secteurs qui étaient tout en pommiers. Et entre les blocs pommiers, on a des partages. Mais les amelos, on ne va pas accéder aux vergers. Si ce n'est que dans un bloc, c'est des pommiers semi-nains, donc suffisamment haut, parce que les autres, c'est des pommiers nains intensifs. Et ils m'ont tout cassé les branches sur les incroyances que j'ai faites, donc je n'y vais plus jamais. Par contre, dans les semi-nains, après l'école, on y va. On ne pourrait pas aller pendant la saison. La certification de la pomme bio ne nous permet pas. Je n'essaie pas en termes de stabilité aussi. Après la récolte. Après la récolte, on utilise la pomme. J'ai une question pour les pâturages. Vous avez parlé que votre défi, c'était le classisme. Je me demandais, ce serait quoi le délai idéal de rotation pour, si mettons, on a plus de superficie de pâturage, là? C'est même trois mois, six mois, là, c'est long. D'accord. C'est très long, ça. Ce n'est pas besoin de chez nous. Il y a des parasites qui peuvent même sauver l'hiver. C'est très long. Finalement, des problèmes de parasitis, cliniques... On n'a pas tant que ça, parce qu'on les regarde et puis j'en vermifuge. Aussitôt que j'ai un doute, c'est surtout le signe d'anémie. Je n'ai pas de diarrhée, finalement, en tant que telle. Je les vermifuge. Donc, puis on n'en fait pas une grosse proportion. Donc, on les contrôle assez bien. J'ai eu un cas des moncus au mois de septembre, une petite femelle de deux ans, mais ça s'est très, très bien résolvé. Parce que je connais l'efficacité des vermifuges aussi, là. C'est une autre chose. Il y a beaucoup de résistance au Québec, hein? Une deuxième petite question. Vous disiez, dans la gestion des petits règes, justement, qu'à un moment donné, quand il manquait de nourriture, quand vous faisiez des rotations, qu'à un moment donné, si on manque de nourriture pour les agneaux, quand on est encore à la création, puis là, bien, on va sauter dans un autre champ comme ça. Ça a l'air simple, là, sauter dans le champ comme ça, mais je me demandais comment vous avez organisé votre ferme pour que ça soit flexible au niveau des besoins en eau, du déplacement des clôtures, parce que c'est quand même… Ça prend un plan. Toutes les parcelles qui sont dans la régie de pâturage sont donc accessibles par un corridor, une porte et un point d'eau. Un peu comme ce matin, là, mais quelque chose qui n'a pas du tout la même ampleur, parce que c'est tout petit. Donc, mais oui, c'est fondamental. Ombrage, ça prend un point de retour où on a accès à de l'eau, de l'ombre. Puis, évidemment, ça en prend quelques-uns parce que ça va être petit, il y a quand même une certaine surface à couvrir. Merci beaucoup. La gestion de l'ombrage, il n'y a pas de forme de parasitisme qui se développe avec l'ombrage. C'est-tu juste une notion de bien-être animale pour les consommateurs? C'est quoi notre idée par rapport à la gestion de l'ombrage pour les animaux? Je vais laisser Denise rajouter, mais moi, je vous dirais, c'est certainement pas pour le bien-être des clients, en tout cas, des consommateurs, c'est pour le bien-être de la bête. La bête, en tout cas chez nous, chez vous, probablement pareil, fuit le soleil trop chaud, c'est clair. Donc, ça raccourcit les périodes d'alimentation au champ. C'est sûr qu'en période chaude d'été, la clôture, on la pousse à 5 heures le matin pour qu'ils puissent profiter des trois premières bonnes heures du matin, et puis ils vont profiter des heures du soir et ils se tiennent beaucoup à l'ombre. Donc, l'ombre, pour nous, c'est fondamental. Le côté sombre de l'ombre, si je peux me permettre, c'est bien oui, c'est un lieu d'accumulation de fesses, donc c'est un lieu de microbistes, c'est un lieu où lorsqu'il pleut, on a plus de boîtes, etc. Donc, on essaie d'avoir plusieurs points d'ombre, autant que faire se peut, d'où on a planté des brise-vents, d'où on essaie d'utiliser les endroits disponibles pour ne pas toujours être au même endroit. Non, mais même pour le piétin, à un moment donné, c'était très mouilleux. À un moment donné, on les empêchait d'aller là, puis pour aller ailleurs, laisser sécher ça. C'est une question d'humidité. Applaudissements 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 ...